bonjour à tous bienvenue sur football manager 2017 aujourd'hui je vais vous parler du staff en général enfin un peu tous les rôles et le truc qu'il faut faire en premier quand on commence sur football manager donc là c'est sur ma partie vous êtes sur la partie principale donc j'ai déjà mis tout ce qu'il faut au bon endroit donc je vous montre comment ça fonctionne donc vous cliquez sur staff ici vous allez dans responsabilité et là vous pouvez donc préparer votre directeur sportif votre responsable de formation des jeunes votre responsable de recrutement etc le directeur sportif n'est pas obligatoire j'en prends un parce que ça me permet de différer les rôles du responsable de formation des jeunes et du responsable de recrutement et comme vous voyez j'utilise plein je fais plein de trucs moi même c'est beaucoup plus simple et on n'a pas de rapport toutes les semaines me disant attention il y a celui là qui veut un nouveau contrat etc je fais tout moi même donc c'est plus rapide on va prendre tout par la base à embaucher le licencié le directeur sportif vous pouvez choisir parmi plein donc parmi les dirigeants parmi le président etc pour choisir le directeur sportif je préfère le prendre moi même comme ça je choisis les bonnes statistiques même chose ici un responsable de la formation c'est pour les jeunes c'est moi aussi qui vais le choisir donc le responsable de formation des jeunes je choisis moi même pour les statistiques même chose pour le responsable du recrutement c'est celui qui va envoyer si vous le décidez par ici en bas qui va attribuer les affectations aux recruteurs pour aller vérifier les jours des autres pays et les mises à jour qui va m'envoyer donc moi je décide de le mettre moi même donc j'en ai pris un nouveau cette année d'ailleurs et c'est lui qui choisit dans quel pays ils vont etc et vous voyez que je peux remettre le directeur sportif aussi mais comme ça le responsable de recrutement a plus de boulot et il a moins de chances de partir même chose pour le directeur sportif etc donc j'en étais au responsable du recrutement ensuite vous avez l'entraîneur adjoint de l'équipe première voilà c'est moi aussi qui le choisit recruter et licencier les préparateurs si ça vous intéresse vraiment pas de regarder pour les préparateurs alors je pense que les préparateurs c'est l'un des trucs les plus importants du jeu donc je pense franchement que c'est à vous de le faire mais vous êtes pas obligé bien entendu vous pouvez choisir encore une fois entre directeur sportif le président etc le staff hors préparateur donc c'est les kinés c'est les analystes les médecins non pas les médecins il ya un médecin au club et c'est le médecin généraliste donc ça c'est pas vous qui le choisissez il ya les recruteurs etc donc tout le reste donc je choisis aussi moi même parce que j'aime bien avoir les bonnes stats au bon endroit j'ai envie que mon équipe soit la meilleure donc voilà faire des offres pour les joueurs de votre équipe première ça c'est pas je pourrais mettre quelqu'un d'autre je le fais pas souvent mais comme je ne vends pas souvent des joueurs de mon équipe première c'est souvent les autres clubs qui essayent de me les acheter bah si c'est de me les acheter c'est moi qui négocie directement le transfert donc je préfère le faire moi même rechercher des jeunes espoirs et négociations de leurs transferts ça je laisse au directeur sportif vous pouvez mettre le responsable de formation des jeunes ou l'entraîneur à 19 qui sont bons souvent ceux que vous choisissez comme entraîneur ou comme responsable formation des jeunes sont bons avec les jeunes vous pouvez laisser le faire mais victor orta est bon avec les jeunes donc je le laisse faire aussi et c'est lui qui va qui va regarder dans dans la liste des transferts les jeunes joueurs qui pourraient venir chez nous et par rapport au budget transfert que vous avez il fera des offres pour des joueurs qui s'intégreront facilement à votre équipe de jeunes ensuite décocier des contrats de nouvel recul en équipe première donc ça c'est moi qui le fais aussi parce que j'ai pas envie que qu'un transfert foire par rapport à un jour que j'ai envie d'acheter donc c'est moi qui négocie le transfert même si je mets un salaire ou je lui mets des bonus qui sont parfois exorbitants si je le veux je le prends et puis après je m'en accommode par rapport à un nouveau contrat l'année suivante même chose pour les recrues des jeunes si par exemple victor orta réussi à avoir un jeune espoir par rapport aux transferts qui a réussi à bien négocier avec l'autre club et ben moi alors je négocierais le contrat avec le jeune si je vois que ses stats sont intéressantes pour le club et pourquoi pas il pourrait venir et ben alors là j'ai fini les transferts sinon j'annule le transfert par rapport aux stats et voilà comme ça ça me permet d'avoir quand même le mot de la fin par rapport à victor orta donc enfin par rapport à mon directeur sportif même chose finaliser les transferts en équipe première et les transferts des joueurs d'avenir c'est la même chose je le fais aussi c'est le plus simple ben vous pouvez laisser faire mais si vous avez un joueur dont vous avez envie et que le directeur sportif que vous avez nommé me dit non tout qu'on fait non et il dit non bah c'est de la merde donc autant le faire vous même alors gestion finalisation des offres de transfert pour le joueur de l'équipe première donc ça c'est vous par rapport aux achats des joueurs donc si vous voulez acheter un joueur vous vous lancez une offre de transfert c'est vous qui gérez du début à la fin mais vous pouvez très bien par si c'est un très grand joueur de renommée mondiale quand vous serez sur la page des transferts du joueur c'est vous pouvez demander aux dirigeants de négocier le transfert pour vous et ils offriront la meilleure la meilleure offre pour acheter le joueur donc voilà moi je le fais comme ça même chose pour les équipes de jeunes parce que j'aime bien regarder aussi les jeunes joueurs que je peux envoyer en u21 et puis après que je prête j'en ai acheté plusieurs cette année qui sont très bons donc voilà alors proposer les sur la liste des transferts des prêts d'autres clubs ça je le fais moi même l'équipe première je gère tout moi même de toute manière proposer les joueurs de l'équipe de jeunes que vous avez mis sur la liste dans ce faire ça c'est je laisse victor ortal faire tout ce qui est jeune etc je le laisse s'il ya un mec sur les transferts que j'ai choisi de mettre c'est lui qui va négocier avec les autres clubs etc parce que c'est pas des gros budgets donc je le laisse faire il fait ça très bien voilà d'ici de la provocation au nom des contrats de l'équipe première je le fais moi même bien entendu parce que bon bah j'ai pas envie qu'il y en ait un qui part pour rien donc je regarde lors si vous voyez ici je regarde la fin de contrat et si un joueur par exemple ici gorgon pop off je passe plus ce moment en vie qui reste donc je vais je vais le laisser en fin de contrat en fin d'année donc c'est moi qui vais gérer ça et non pas le et non pas un directeur sportif par contre pour la prolongation des contrats et des joueurs de l'équipe jeune ça je laisse faire le responsable de formation des jeunes le faire ça me permet en fait de ne pas m'occuper de tout ce qui est eu 21 et eu 19 en négociation de contrat sauf si bien sûr je vois qu'il ya un très bon jeune et que je veux le garder alors c'est moi qui vais directement négocier un contrat avec lui pour ne pas qu'il part dans une autre équipe mais c'est pas obligatoire quoi alors décide de prolonger au nom de directeur sportif et mène les négociations même chose là au dessus pour chercher un directeur sportif je le fais moi même prolongation au nom des autres staffs mais les négociations je préfère faire mon staff moi même pour toutes les pour tous donc je le fais moi même vous pouvez très bien laisser faire un directeur sportif alors attribution des affectations aux recruteurs ça je vous en ai déjà parlé je laisse le responsable du recrutement le faire à l'entraînement général des joueurs seniors ça par contre l'entraînement je ne fais pas moi même je laisse mon adjoint le faire parce que ça me fait chier voilà c'est long c'est et si vous voyez sur l'entraînement vous avez plein de statistiques différentes ça c'est moi qui le fais ici je choisis moi même avant chaque match la priorité avant chaque match par rapport à la qualité d'attaque ou de défense à l'air par exemple contre le standard je mets une combinaison offensif mais par contre que le vertition qui sera à l'extérieur à domicile je vais mettre un placement défensif pour pas qu'il puisse m'attaquer facilement voilà c'est des trucs tout simple là il y a l'entraînement individuel aussi des joueurs ça parfois je le fais moi même parfois je le laisse je laisse mes préparateurs le faire et puis après il y a les préparateurs et ça on verra après parce que c'est plus compliqué retournons à nos moutons dans les responsabilités donc j'en étais où donc l'entraînement des joueurs seniors je laisse l'adjoint entraînement des équipes de jeunes il faut un entraîneur U19 je le laisse dessus je pourrais très bien choisir la responsable la responsable formation des jeunes mais comme il y a deux trucs à faire je préfère laisser faire l'entraîneur U19 même chose pour l'entraînement individuel des joueurs seniors ça c'est moi qui pourrais le faire je pourrais le faire choisir chaque entraînement personnalisé pour chaque joueur là je laisse faire l'adjoint parce que ça me permet d'être plus rapide dans le jeu entraînement individuel des jeunes joueurs même chose pour l'entraîneur U19 je mets l'adjoint adjoint U19 et U19 c'est logique entraînement d'avant match oui ça c'est moi qui le fait dirige l'entraînement d'avant match pour les U21 et U19 donc les entraîneurs correspondants et puis après s'occuper de recruter des jeunes joueurs et vous tenir au courant de leur évolution ça je laisse les responsables de la formation des jeunes le faire voilà voilà ensuite vous avez l'équipe première et ça c'est un truc à faire aussi c'est début dès le début de partie vous devez faire ça parce que souvent c'est marqué ici organise les matchs amicaux et là vous laisserez faire le l'entraîneur adjoint organisé les matchs amicaux de début de saison donc vous décochez ça directement parce que sinon il va il va pas choisir les équipes qui va permettre à votre équipe de de se montrer compétitif donc je préfère le faire moi même gestion des causeries d'équipe donc dès qu'il y a quelque chose à parler avec l'équipe vous pouvez très bien laisser l'adjoint le faire je préfère le faire moi même entre avant chaque match il y a aussi les interviews d'avant match et les conférences de presse etc pour les nouvelles recus je pourrais bien entendu mettre l'adjoint mais je préfère le garder parce que si à un moment donné il y a une interview qui est intéressante je peux le faire directement mais s'il y a une interview qui est pas intéressante vous verrez qu'ici en bas à droite vous aurez une petite une petite bulle marquée envoyer l'entraîneur adjoint tout ce que j'ai à faire donc si j'ai pas envie de répondre je mets envoyer l'entraîneur adjoint et puis voilà quoi donc par contre la gestion des consignes particulières c'est la gestion des consignes contre l'équipe adverse que vous allez rencontrer et ça je laisse l'adjoint le faire et c'est pour ça que mon entraîneur adjoint il est très bon enfin très bon il est assez bon en tactique et en gestion des joueurs et en connaissance des joueurs en face ça lui permet en fait de vérifier chaque statistique des joueurs et de pouvoir les contrer par rapport aux joueurs que je mets sur le terrain donc ça je le laisse faire comme ça j'ai pas besoin de le faire et ça fait aller le jeu plus rapidement donc gestion des matchs amicaux c'est moi qui le fais voilà si vous voulez pas faire les conférences de presse vous pouvez très bien laisser l'entraîneur adjoint le faire mais en faisant ça en fait ça ne vous permet pas d'augmenter votre réputation par rapport aux médias et donc ce serait dommage quand monter votre réputation par rapport aux médias ça vous permet d'avoir plus d'influence sur votre sur votre sur vos dirigeants ce qui vous permet d'avoir plus d'options de dialogue avec vos dirigeants donc je préfère le faire moi même conseil du préparateur donc ça c'est par rapport aux joueurs si c'est le préparateur jimmy paul robinson parce que c'est un très bon paul robinson pour moi c'est l'un des meilleurs préparateurs défensifs du jeu en tout cas en début de partie parce que il n'est pas spécialement préparateur à la base il est joueur préparateur et avec paul robinson vous pouvez directement l'acheter pour presque une bouchée de pain et l'amener directement préparateur et là à partir de là vous pouvez augmenter petit à petit d'ailleurs il est je pense si je regarde bien dans mon staff oui je confirme les changements pourquoi pas alors mon préparateur paul robinson voilà il a un diplôme continental à et là il étudie envie d'un diplôme pro donc qui va permettre que ses stats après avoir reçu son diplôme d'augmenter voyez que là il a de très bon stade de base mais il peut encore augmenter quoi donc autant prendre un entraîneur qui est jeune un préparateur qui est jeune et puis après le augmenter le faire étudier et puis et puis voilà vous vous aurez de meilleures choses à chaque fois dessus donc c'est beaucoup mieux je trouve donc ici c'est fini u21 donc là ce que je fais pour ça donc je laisse donc l'entraîneur de l'équipe organisée des matchs amicaux mais vous pouvez le faire quand même parce qu'ils le font pas parfois ils le font parfois ils le font pas je préfère le faire moi même mais je le fais je le laisse et j'en fais j'en l'enlevé l'enlève et puis voilà par contre je laisse utiliser une tactique que lui peut choisir et je n'utilise pas la tactique de l'équipe première parce que ça ne fonctionne pas partout donc je les laisse choisir comme ils veulent par rapport à la composition d'équipe qu'ils ont même chose pour le U19 ensuite vous avez les conseils du staff donc c'est les staff qui vont vous parler et qui vont vous donner des conseils pour la tactique je mets celui qui est le meilleur en tactique dans mes préparateurs donc qui est Bobby Mims pour l'entraînement vous pouvez choisir ici de ne jamais avoir de rapport etc c'est ce que j'ai mis d'ailleurs je ne veux pas de rapport de la tactique etc parce que c'est moi qui le fais je gère ma technique moi même donc je fais tout moi même pour l'entraînement je lui laisse faire des rapports tous les 15 jours pour me dire ce qui se passe quel joueur est bon en entraînement ou pas si je peux les engueuler ou si je peux les féliciter même chose pour les progrès des joueurs pour voir ceux qui régressent c'est ceux qui progressent le recrutement des joueurs donc ça c'est mon adjoint et ça c'est mon directeur sportif donc le recrutement des joueurs je laisse mon directeur sportif me dire les joueurs qui seraient intéressés de venir et qui seraient pas chers transférer contrat même chose et pour le staff encore une fois j'ai mon adjoint pour me dire le staff qui pourrait venir chez moi qui pourrait aiguiller mon staff actuel alors là pour le secrétaire j'ai laissé les trucs de base c'est par rapport aux transferts qui se font vous voyez les options de transfert donc n'être contacté que par les agents pour les joueurs prometteurs etc je mets tous les joueurs je m'en fous qu'ils m'envoient les off et je regarde après si le joueur m'intéresse ou pas l'ajouter à votre sélection pendant rien du tout je ne suis pas mes joueurs que j'observe parce que ça bloque complètement tout mon... bah je vais vous montrer où c'est d'ailleurs vous voyez dans observer vous cliquez là dessus vous voyez la sélection de joueurs voilà si en fait je fais si j'observe tous les joueurs que j'ai dans les joueurs connus là ici ils vont tous alors se mettre dans la sélection de joueurs et ça me fait chier donc je préfère ne pas être débordé ici et devoir descendre je préfère avoir quelques joueurs que je sais qui peuvent venir chez moi ou qui sont sur la liste de transfert et qui m'intéresse maintenant vous voyez qu'ici j'ai déjà acheté Austin et Cédric Cédric je l'ai acheté pour... enfin il le transfert en ranger pour le 1 du 1 vous voyez le 22 octobre donc... ouais une rouenée je pourrais le prendre en prêt je pense mais je ne peux pas maintenant parce que il est... là il faudrait que je l'achète et on n'est pas en période de prêt donc à partir du 1 du 1 je vais tenter de le prendre en prêt on verra bien ce que ça donne mais bon retournons à nos moutons donc on était ici donc je vous conseille de tout laisser à 0% et de choisir vous même après par rapport aux offres qu'on vous fait ce qui se passe donc là c'est les options de base par rapport aux joueurs de prêt donc vous mettez que quand ils font une offre pour un de vos joueurs le joueur peut jouer en coupe il peut être appelé de prêt et donc là vous pouvez mettre aussi les joueurs sur la liste des prêts pour indiquer la disponibilité à tous les clubs donc là c'est automatique si on fait une offre de prêt à un joueur qui n'est pas disponible en prêt et que vous l'acceptez alors il sera mis automatiquement sur la liste des prêts pour les autres clubs pour que il y ait possibilité qu'il y ait une meilleure offre donc voilà je pense que j'ai fait tout ce qui était responsabilité du staff maintenant voyons le staff en profondeur donc là vous avez la vue d'ensemble de votre staff vous voyez que normalement avec Anderleck vous avez 5 préparateurs au début vous avez une dizaine de recruteurs et vous avez 4 ou 5 kinés vous voyez qu'en un an et demi j'ai déjà réussi à augmenter grâce aux performances que j'ai fait avec le club j'ai réussi à augmenter le niveau vous voyez qu'ici il y a des petites barres grises comme ça entre les barres vertes celle là c'est le niveau moyen en fait en division 1 du niveau des préparateurs et le vert c'est mon niveau de préparateur vous voyez que par rapport à la meilleure de la division au pire de la division donc vous voyez qu'ici si vous laissez votre curseur de reçu que je suis le meilleur partout et que le moins bon là c'est par exemple le meilleur en gardien le moins bon en gardien de but c'est Wasserman Bevereux le moins bon en défense c'est Saint-Tron par rapport aux préparateurs bien entendu même chose pour les recruteurs le moins bon en recrutement c'est l'offstand donc en évaluation de potentiel en évaluation du joueur là c'est Charleroi j'ai le meilleur en kiné le moins bon c'est open donc là vous avez toutes les statistiques de base en cliquant ici vous augmentez le salaire des préparateurs vous augmentez le salaire de l'entraîneur adjoint vous pouvez passer une annonce pour recherche d'un certain type de préparateur etc bon bon c'est pas nécessaire vous pouvez directement aller dans recherche de staff et le faire vous même donc c'est pas nécessaire vous pouvez voir là tous vos préparateurs par rapport aux préparateurs physiques, entraîneurs de gardiens etc au début du jeu je vous conseille de prendre au minimum un préparateur physique, un entraîneur de gardiens et de prendre un préparateur défensif, un préparateur offensif et un préparateur technique voilà c'est les trois qu'il faut après vous pourrez augmenter avec des préparateurs mentaux pour que vous pouvez mettre partout etc là par exemple si vous voyez dans l'entraînement dans les préparateurs on peut d'ailleurs passer là dessus vous voyez que j'ai plusieurs préparateurs qui utilisent plusieurs postes enfin j'en ai deux j'ai celui-ci en préparateur physique qui utilise les deux postes parce qu'en fait il est pas spécialement bon dans les deux mais c'est un de mes préparateurs de tout début j'ai pas envie de perdre de la thune pour rien en ce moment donc je le garde et je le fais travailler dans les deux formes physiques donc moi j'utilise par rapport à mes statistiques comme vous voyez ici j'ai décidé de le mettre en contrôle de balance, je suis le meilleur en technique du club donc voilà je fais l'entraînement technique tout seul et j'aide un peu par rapport ici à la charge du travail des préparateurs vous voyez que la charge en défense est très lourde donc par rapport à Paul Robinson je vais placer celui-là ici vous voyez qu'il passe en moyenne, ça veut dire que lui va s'occuper d'aider sur plusieurs préparations vous voyez qu'il est moyen partout mais c'est quand même le préparateur le plus important qui prend en charge l'entraînement même chose pour l'entraînement tactique là j'en ai mis deux parce que là c'est mon adjoint qui prépare vous voyez qu'il a 12 en tactique mais c'est pas le plus important pour un adjoint pour l'adjoint c'est la gestion du joueur et l'évaluation du potentiel donc vous voyez il me faut aussi des notions tactiques par rapport à ce que je cherche, à ce qu'il fasse qu'est-ce que ça veut dire ça ? je recherche qu'il fasse... non, je ne sais plus parler donc par rapport à la notion tactique il faut qu'il ait au moins 12, 13 voire plus pour vous voir comme je vous l'ai montré ici dans les responsabilités si vous me souviens bien voilà les consignes pour les consignes particulières je pense que c'est la statistique la plus importante c'est la notion tactique par rapport au contre des joueurs adverses voilà j'ai réussi à le dire c'est beau ensuite donc on était dans l'entraînement dans les préparateurs donc vous voyez ici qu'il y a à chaque fois un préparateur pour chaque la prise de balle et l'arrêt sur la ligne pour moi c'est l'arrêt sur la ligne le plus important la prise de balle c'est pas... c'est important pour un gardien la prise de balle mais c'est pas nécessaire si vous avez des défenseurs qu'ils savent dégager proprement et donc vous voyez ici en tir en texte c'est facile à comprendre vous pouvez regarder à chaque fois si par exemple vous enlevez Paul Robinson de là vous pouvez voir sur chaque statistique où il est le meilleur voilà il est très bon en tactique aussi d'ailleurs il est pas bon en préparateur de gardien ou de physique donc je le mets en défense parce que c'est là où il est le meilleur je trouve c'est marqué ici vous avez des statistiques à chaque fois que vous passez sur un mec donc voilà c'était le meilleur etc etc que dire d'autre l'entraînement individuel ça vous pouvez le faire bien entendu mais vous pouvez très bien faire l'essai l'entraîneur adjoint comme je l'ai dit l'entraînement d'équipe ça c'est moi qui le fais avant chaque match deux jours un jour ou deux jours avant chaque match on me propose de changer l'entraînement prioritaire et vous pouvez choisir aussi le nombre de jours de repos s'il y a un jour de repos avant match ou après match avant match je ne fais pas de jours de repos je fais juste après match ça suffit bien d'entraînement et vous pouvez choisir la priorité en fait ce que je vous propose en fait en début de partie c'est de me laisser la priorité sur la tactique de match ce qui permet en fait au joueur quand vous faites les matchs amicaux de s'imprégner de la tactique que vous avez créé donc voilà que dire d'autre sur le staff pour la recherche de staff je vais vous dire les statistiques de base sur chaque sur chaque clan donc là pour le recruteur vous cliquez ici sur attributs et vous devez avoir donc évaluation du joueur évaluation du potentiel c'est les deux choses que vous avez besoin d'avoir pour un recruteur vous mettez par exemple 20 de chaque ici vous faites ok vous voyez qu'il n'y a personne de 20 sur 20 dans les candidats de l'équipe première qui veulent venir donc vous faites diminuer et petit à petit vous voyez que lui 18-18 veut venir chez moi Paul Mitchell bon je n'en ai pas besoin c'était pour vous montrer ensuite ah oui comment mettre comment ajouter une fonction par exemple vous cliquez ici vous cliquez sur fonction et là en fait vous pouvez choisir quelle fonction même chose ici si vous voulez voir par rapport à l'insénurité ou la réputation mondiale etc donc ici on va mettre le préparateur choisir vous faites effacer et donc là c'est les trois statistiques à mettre de base quand vous regardez pour un préparateur ces trois statistiques c'est ce qui va permettre qui va augmenter le niveau de votre préparation d'entraînement donc là pour exemple vous devez choisir attaque pour les débuts je vous conseille un attaque un tactique et un technique ou un défense si vous pouvez en choisir que trois de préparateur bien entendu puis après vous avez les préparateurs gardien et physique mais c'est sur un autre vous choisissez ici entraînement vous avez entraîneur gardien et physique et c'est exactement la même chose ici vous avez juste à cliquer sur gardien ou sur physique pour changer mais c'est exactement les trois mêmes stats qui sont importantes donc voilà ensuite les trucs à prendre l'adjoint donc pour moi je vous l'avais dit l'adjoint le plus important pour moi ce n'est pas ça qui est important c'est la notion tactique l'évaluation et la gestion des joueurs voilà ça c'est les statistiques de base que vous devez avoir pour moi ensuite dans l'entraînement le responsable formation des jeunes là vous avez besoin de ces choix là le responsable formation des jeunes c'est les trois que vous avez besoin de travailler avec les jeunes l'évolution du joueur l'évolution du potentiel et si vous en avez beaucoup vous pouvez mettre adaptabilité en plus voilà ensuite vous avez les préparateurs donc ça je vous ai dit l'entraîneur des gardiens et préparateur physique pour les directeurs sportifs là vous avez besoin de ça ça c'est les trois dont vous avez besoin pour le directeur sportif ensuite pour le responsable du recrutement c'est la même chose que le directeur sportif responsable de l'analyse de données 100 il n'y a pas de statistiques de base vous pouvez prendre n'importe quel corneau ça fonctionne très bien les analyses de données en fait c'est ceux qui vont regarder chaque statistique de chaque joueur de chaque pays de chaque machin donc même chose par l'analyse de données vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui a beaucoup de réputation qui a beaucoup de stats sur son machin c'est un peu aléatoire et pour le recruteur je vous ai dit ce que c'était pour le recrutement pour l'équipe médicale le responsable du kiné donc il vous faut pour le responsable du kiné c'est kiné adaptabilité et je pense que c'est tout vous n'avez pas besoin de beaucoup plus voilà il n'y a pas besoin de plus pour le responsable du kiné pour le kiné tout court il faut juste kiné si vous voulez un peu plus vous mettez adaptabilité toujours avoir la stat maximum pour le kiné le 20 vous avez beaucoup de kiné avec 20 en statistique si vous n'en trouvez pas vous diminuez de 1 en 19 vous en avez encore plus donc il n'y a pas de soucis ensuite pour vous avez pour les kinés U21 et pour les kinés U19 vous mettez travailler avec les jeunes supplémentaires et même chose pour les préparateurs et je pense que c'est tout le même chose pour les chercheurs dans les sciences du sport les responsables de sciences du sport vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui a beaucoup de statistiques donc vous prenez un peu ceux qui ont envie de venir avec une bonne réputation vous ajoutez ici réputation mondiale et puis vous choisissez petit à petit en descendant je vais vous montrer réputation mondiale vous voyez que ça commence à vous mettre excellent jusqu'à ce que vous tombez sur la bonne par rapport aux statistiques que vous avez mises et puis voilà il n'y a pas besoin de faire de faire plus que ça bon bah je pense que pour les staff c'est à peu près tout vous pouvez vous cliquer sur dirigeant ici en fait vous voyez ici sur la petite colonne en descendant le nombre de staff qui est conseillé que vous pouvez avoir et ceux que vous avez actuellement et toujours avant de faire une demande excusez moi de faire une demande au staff enfin au dirigeant en cliquant ici vous pouvez demander vous voyez ajouter un analyste de données vous devez regarder si l'analyste de données vous n'avez pas déjà un vous n'avez déjà un mais là il est conseillé actuellement zéro mais je m'en fous j'en ai un je le garde j'ai pas besoin de faire la demande pour avoir un analyste de données supplémentaires et vous allez avoir petit à petit pendant pendant la saison vous allez avoir ici ajouter un recruteur ajouter préparateur physique etc et donc là vous pouvez faire par rapport vous devez toujours voir si vous êtes déjà à fond parce que si vous n'êtes pas à fond ils vont refuser obligatoirement donc regardez vous avez tout et puis après vous faites la demande et puis après au pire vous supprimez vous supprimez des recruteurs ou des préparateurs dont vous n'avez plus besoin et puis après vous en recrutez d'autres tout simplement je pense que pour le staff c'est tout ce qu'il y avait à faire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à me laisser un petit pouce en l'air et donc voilà je vous fais des petits bisous tchou tchou